Bonjour chers amis du Cine du Lyon, c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver pour l'un de nos trois rendez-vous. Alors l'un est fin de mois, c'est celui de la fin du mois que vous avez peut-être déjà vu, les fameuses coupes de la fin du mois, pour passer d'un mois à un autre. Vous avez également tous les mois celui-là, celui que nous faisons maintenant, pour le mois d'avril aujourd'hui. Et bien sûr le troisième rendez-vous, c'est celui de chaque saison. Celui que j'ai appelé les saisons de l'âme, pour voir un peu la dynamique de votre monde intérieur, de votre âme, de votre partie divine, appelez cela comme vous voulez. De toute façon on a chacun notre façon de parler des choses, ça c'est tout à fait respectable, chacun voit les choses comme il a envie de les voir, mais en tout cas nous avons uniquement, pas uniquement justement ce corps-là, nous en avons plusieurs des corps, donc il y a des corps beaucoup plus subtils, qu'on va appeler des parties de nous, dont cette fameuse âme qui nous guide, qui nous nourrit, qui nous fait faire des pas plus ou moins évidents, plus ou moins faciles. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que plus ce monde devient difficile à vivre, plus nous nous devons justement renforcer cette partie d'âme en nous, cette partie divine en nous, parce que plus notre âme est prête, plus notre âme est pure, plus notre âme travaille grâce à nous, puisque c'est quand même nous qui sommes le réceptacle de cette âme, bien sûr notre corps en est le réceptacle. On va dire que nous sommes un peu le contenant, et que notre âme est le contenu si vous voulez, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de voir ça, de comprendre cela. C'est une dynamique maintenant qui va devenir de plus en plus importante, notamment avec les notions de physique quantique, et toutes ces choses qui sont du domaine de la science aujourd'hui, dans ce cas-là de plus nouveau, de plus novateurs aussi, un nouveau regard sur la vie aussi. Donc plus le monde sera difficile à vivre extérieurement, plus intérieurement il faudra en prendre note, et surtout en avoir conscience pour que de plus en plus on soit aguerri, on soit à un niveau, si vous voulez, d'énergie vraiment supérieure, pour pouvoir gérer tout cela, le mieux qu'on peut évidemment. Donc allez voir ces capsules qui s'appellent les saisons de l'âme, et comme nous sommes au printemps, je viens de mettre en ligne celle du printemps actuel, qui sera évidemment valable jusqu'au sol 6 d'été. Alors mes amis lions, on y va maintenant pour parler de votre mois d'avril, à un niveau tout à fait humain, puisque ce sont des capsules qui sont faites pour les signes astrologiques. Alors votre signe c'est le lion, ou ascendant lion, allez voir s'il vous plaît l'ascendant également sur le site Evozen. Alors on a à gauche la carte des minéraux, qui nous parle vraiment de force et de puissance dans votre conscience, on va dire. C'est une période, ce printemps, où vous allez peut-être vous épanouir d'une manière plus solaire que d'habitude. Peut-être parce qu'il va y avoir des connaissances nouvelles dans votre vie, vous allez en tout cas renforcer quelque chose qui faisait partie de votre quotidien, mais qui va devenir vraiment plus résistant que ça encore. Donc à voir en tout cas. C'est très beau parce que c'est quand même une carte très solaire, vous le voyez la couleur est très orangée, très en relation avec la puissance solaire de l'être. Et puis on a à droite la révélation. Alors là on nous parle de quelque chose qui pour l'instant vous est caché, mais qui est en train d'arriver, qui est en train de se révéler. Comme la carte qui vient après n'est pas forcément très sexy on va dire, il se pourrait fort que les deux soient liés. Le voile se lève, mais sur quoi ? Sur quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre, n'est pas forcément facile à voir ou à admettre en tout cas. Ça peut venir de vous, mais ça peut aussi venir de quelqu'un de votre entourage, bien sûr. On va vous dire, attention, méfie-toi de « il » ou de « elle ». Par exemple, méfie-toi de l'intention qui n'est pas forcément celle que tu crois. Il peut y avoir quelqu'un qui se déguise en « bonne âme » et qui au bout du compte est quelqu'un qui n'est pas très heureux dans sa vie et qui vous en raconte. Vous connaissez l'effet miroir, n'est-ce pas ? Je vais faire un cours là-dessus, mais regardons quand même ce qu'il faut observer de cela au sens du miroir parce qu'on vous dit « ancre-toi davantage ». Tu es un petit peu trop à l'extérieur, tu es un petit peu trop peut-être dans la séduction, peut-être dans l'envie de briller également. Du coup, vous oubliez peut-être l'essentiel, c'est que vous êtes là pour apprendre à vous ancrer et que peu importe ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas le plus important ce qui se passe autour de vous. On en parlait il y a deux secondes quand je vous parlais de l'âme. Je vous disais que le monde extérieur, c'est le monde extérieur. Qu'est-ce qu'on peut y changer ? Comment on peut faire pour changer ça ? Si chacun a l'intérieur de nous, nous ne changeons pas, il y a très peu de chances que le monde extérieur, lui aussi, ne change. Ça c'est sûr. Donc ancrez-vous davantage, soyez moins dans le désir que l'extérieur fonctionne comme vous voulez ou que l'extérieur obéisse à ce que vous voulez, non. Il s'agit ici de d'abord comprendre que vous êtes le pion principal, le pilier principal de l'histoire et que ce qui s'accumule ou s'agrège autour de vous, en fait, c'est le résultat de ce que vous émanez. Sinon, gare, vous allez effectivement produire de la toxicité et peut-être même attirer la toxicité autour de vous. Donc, méfiance, mes amis, c'est important de le signaler quand même. On vous demande de faire un choix. On vous demande de faire un choix par rapport à une protection. Ou bien c'est vous qui vous sentez protecteur de quelque chose, mais on vous dit que là, il faut sortir de l'idée de la préservation, de vouloir garder les choses comme elles sont, pour au contraire choisir de s'envoler vers du nouveau, vers ce que je ne connais pas, vers quelque chose. On a vu révélation tout à l'heure, ça va un peu dans ce sens. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'échappe, que je ne comprends pas, mais qui pourtant aura besoin de mon éclairage. Donc, ne soyez pas reclus, ne vous enfermez pas dans vos… Comment on pourrait dire ça ? Votre conviction, vos convictions. Vos convictions ne sont pas forcément, en ce moment particulièrement, elles peuvent vous aveugler. Je veux dire par là que le refuge, c'est un peu l'enfermement. En tout cas, elle est à gauche, cette carte. C'est pour ça que je vous en parle dans ce sens. Si elle est à droite, je ne vous en dirai pas tout à fait les mêmes choses, les mêmes valeurs. Vous comprenez bien. Donc, votre choix, ça va être quoi ? De transmuter ? De voir plus grand ? De choisir en effet de rester la chrysalide qui se nécrophage, on ne s'est dit pas, mais enfin qui se nécro quelque chose, ou qui au contraire va devenir un papillon et qui va s'envoler. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui se nécrose, voilà, c'est le mot que je cherchais. La mort. Alors, la mort, vous ne le voyez surtout pas comme un problème. La mort ici, elle nous parle de fin de cycle. Tout simplement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous dans ce mois d'avril, quelque chose qui vous aura révélé, je pense, trois étapes. D'abord, quelque chose qui vous était étranger, que vous ne compreniez pas et qui tout d'un coup prend sens. Ensuite, une toxicité que vous ne soupçonniez pas non plus, mais qui finalement vous revient à la figure, parce qu'il y avait une raison à ça. Parce que vous n'étiez pas assez ancré, on pourrait dire. Parce qu'il y avait trop de séduction et trop de perte dans « je veux ça, je veux ça ». Oui, mais moi, je suis quoi ? C'est bien de vouloir quelque chose, mais d'abord, soit quelque chose avant de vouloir autre chose. Déjà, travailler sur votre ancrage, gravitation, sens de ce que vous êtes. Et ensuite, le choix, il est là maintenant pour vous de continuer ainsi ou de peut-être accepter cette fin de cycle. Si vous ne l'acceptez pas, après vous avez le droit, bien entendu, mais on vous dit ici « accepte que la tournure de ta vie, la vie, puisse prendre une autre tournure ». On peut dire comme ça plutôt. Voyons les cartes du tarot, comment elles vont nous éclairer là-dessus, parce que je vous avoue que là, c'est fort. C'est fort une fin de cycle comme ça, avec un aboutissement sur des choses qui se révèlent toxiques et tout. Ce n'est pas tous les jours. C'est un peu comme quand on fait un tour de manège, on est un peu étourdi, on est content, il y a du vent, chouette, il y a des cris, des enfants, tout le monde est content. Puis on se rend compte que finalement, le manège s'enraye un peu et on ne peut plus s'arrêter. Et à un moment donné, il faut sortir de ce manège. Moi, je ressens ça ici, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. La maison 5, l'amour, là, c'est retourné un peu à l'envers, il ne passe pas si des choses au niveau amoureux, c'est certain. On verra quoi tout à l'heure, mes amis. Alors, on a la maison 7, évidemment, les relations aux autres. Et on va aller jusqu'à la maison 12. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, bien sûr, sur le site et vos N, E-V-O-Z-E-N, parce que ça vous donnera une complémentarité. Vous pouvez avoir un tirage tout à fait, beaucoup plus joyeux que celui-ci, par exemple, qui va au contraire alléger celui-là. Vous voyez, donc, allez voir votre signe ascendant, le tirage de l'ascendant. Allez, vous avez toutefois, pour démarrer ce mois d'avril, une énergie à disposition. Alors, une énergie physique à disposition, donc prenez-la comme elle vient, c'est important. On va voir si c'est plus moral que physique, du coup, parce que là, je ne sais pas dire. Regardez-vous, c'est marrant, je l'ai senti, celle-ci. Oui, c'est plus moral que physique. Vous avez vraiment envie que ça change, vous avez vraiment envie que ça change. Le truc, ça va vous demander des sacrifices. Vous allez devoir élaguer dans le tas, vous savez, vous allez devoir… Imaginez que vous avez une maison avec des haies qui ont pris trop de hauteur et vous n'avez pas envie de tailler vos haies parce que c'est tellement beau, ces arbres, ils font des fleurs. Eh bien, c'est ça ou c'est la lumière. Donc, il faudra tailler vos arbres, vous voyez ? Donc, on est un peu là-dedans. On est un peu dans… Je n'ai pas envie, je suis obligée, mais il faut le faire, c'est important. C'est important parce que cette carte-là, elle ramène à la mort. On a vu tout à l'heure le changement, la transmutation, ce qui doit changer la fin d'un cycle. Donc, votre quotidien, il sera très occupé, peut-être même très préoccupé par le changement. Pour autant, heureusement, vous avez cette dynamique, cette énergie dynamisante et ça, c'est top. Alors, socialement, qu'est-ce qu'on va vous dire ? C'est parfait. Socialement, vous tirez tout de même l'épingle du jeu en vous disant que quoi que vous rencontriez comme épreuve, ce n'est pas grave, vous avancez, parce qu'en fait, vous avez besoin de mettre un pied devant l'autre et vous avez besoin, non pas de prouver forcément les choses, mais de vous prouver à vous que vous êtes chiche. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous montrer ça à vous-même. Je pense que vous êtes bien partis pour. Évidemment qu'avec la coupe qu'on a eue, on est un peu sur un terrain un peu glissant, mais en même temps, pour l'instant, ça nous dit quand même que, oui, on est décidé, oui, on va y arriver, avec les sacrifices qui s'imposeront, s'il y en a, et voilà, c'est comme ça. Vous voyez, votre point faible, c'est le pendu. Le pendu, l'immobile, celui qui n'a pas envie d'agir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est votre propre état, on ne va pas dire de dépression, mais enfin, pour certains, vous pourriez toucher quelques fois, pendant ce mois d'avril, à des états un peu fébrils, on peut dire. Alors, pas dépressifs forcément, mais vous savez, des moments où on n'y croit plus, quoi. Alors, des moments où on se dit, bon, à quoi bon ? Le pendu, c'est un peu l'aquaboniste. Dans la maison douze, c'est « no way », comme ils disent au Québec, ce n'est pas la peine, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas envie, ce n'est pas la peine. Bon, ça, c'est votre point faible. Donc, à mon avis, n'écoutez pas trop cette petite voix-là. Alors, ça bouge dans la communication avec votre autre, s'il y a un autre. Ça bouge dans la communication, on a besoin de s'expliquer par rapport à des choses. Donc, vous avez décelé quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, quand on a regardé la carte toxique, avec le choix « où je manque, où je gravite ? » « Où je dégravite ? » Alors, du coup, oui. Et puis, cette révélation qui arrivait, rappelez-vous. Donc, elle ou il vous fera des révélations, verbalement, qui ne vont pas forcément être tendres pour certains. On l'a vu tout à l'heure par rapport à ça. Mais pour d'autres, au contraire, ce sera des bonnes résolutions qui vont être verbalisées pour qu'on continue chemin ensemble d'une bonne façon. Donc, vraiment, là, c'est tout ou rien. Vraiment, il y a ces deux possibilités-là. Ce n'est pas une carte de rejet, c'est qu'une carte plutôt, je dirais, d'accueil et de communication dans l'accueil. Avec, encore une fois, des compromis. OK, ça, tu le fais tout le temps et ça m'agace, je n'aime pas. Mais bon, moi, de mon côté, quand je fais fumer mes moteurs dans le jardin, ça t'énerve aussi, donc je comprends. Enfin, on se comprend, on se fait des compromis pour ne pas que l'un ou l'autre se sente lésé. On a envie d'arrondir les angles, en gros. Donc, voilà. Ça, c'est le bon côté de la chose. Donc, peut-être garder le bon côté de la chose pour l'instant. Pour le foyer, ici, on a des nouvelles lois qui arrivent, des directives. l'envie de... d'imposer, n'est pas le mot, mais enfin, vous voyez, de proposer peut-être, mais avec virulence quand même. Ce n'est pas j'impose timidement, c'est j'impose des choses. Je n'ai pas envie que ce soit comme ça. Ouais, on a acheté cette maison ensemble. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu une maison avec... Mon bureau a toujours été à gauche en rentrant, donc je ne veux pas qu'il soit à droite en rentrant. Enfin, je vous dis une bêtise, je vous dis ce qui passe par la tête, mais c'est un exemple pour vous dire. J'impose quelque chose, en même temps, j'arrondis les angles, mais là, ça se passe dans le foyer. Pourquoi ? Pour permettre une harmonisation dans le foyer. C'est toujours la maison 4, le souci de l'harmonisation, de là où je vis. Si vous avez l'habitude d'avoir... parce que vous avez vécu 10 ans dans une maison, il n'y avait pas de soleil dans le salon, vous allez vouloir absolument vous débrouiller pour faire un trou dans le mur, pour avoir quelque chose. Pour avoir du soleil, enfin, dans votre salle à manger ou dans votre salon. C'est important quand même de le dire. Alors, regardons la maison Lys, on l'a vue, elle est splendide, parce qu'elle est très percutante. On sait où on va, et on avance malgré tout. Par contre, au niveau de votre mental, c'est peut-être là que ça blesse un peu, et ça me ramène un peu à cette histoire de côté grisou, vous voyez, du côté monsieur grisou, celui qui est un peu... qui voit tout en gris, quoi. C'est les plusieurs nuances de gris, comme on pourrait dire, là. Pour moi, je ne sais pas si c'est lié à un traumatisme de jeunesse ou à un abandon, quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a peiné, qui vous a chagriné, qui vous a chamboulé, peut-être même pour certains. Je ne suis pas certain que vous en soyez complètement sorti, moi. Est-ce que ça a une incidence sur votre mental ? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'ici, on vous parle de protectionnisme. Ça m'est pensé au refuge. Ce 4, c'est vraiment le 4 du refuge. Vous aviez besoin de vous sentir en refuge. On m'en a dit que cette carte était à gauche, qu'il fallait s'en méfier, et de ne pas rester dans une espèce de ronron qui vous place dans un système de « je me plains », « c'est moi le malheureux », « pourquoi ça m'est arrivé à moi », « pourquoi ce n'est pas moi qui ai choisi de le faire », « pourquoi c'est l'autre qui a choisi de le faire ». Ça a encore une incidence sur vous. Ça vous travaille et ça vous fait douter, en gros, mentalement. Donc, attention à surveiller ça quand même. Dans la relation à l'autre, en général, avec les autres, en général, la maison 7, elle va nous parler avec la force de relations basées sur la confiance, mais aussi sur le bras de fer. Alors, si vous avez en ce moment des négociations à faire avec des gens, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec qui vous voulez, il y a un côté bras de fer, il y a un côté… je n'ai pas tellement envie de céder. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. On a déjà parlé de ça dans la coupe. Je ne vais pas vous en redonner une couche. Mais bien sûr, si vous ne cédez pas, vous pourriez donc vous retrouver dans ce système de révélation un peu désagréable, parce que l'autre en face, il a aussi une âme, il a aussi un besoin. Et peut-être, vous ne soupçonnez pas son besoin. Est-ce que vous ne l'avez vu ? Ce n'est pas certain. Donc, ici, on s'impose. Déjà, vous vous imposez ici avec le pape, avec la force aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup quand on sait que vous êtes lion ou ascendant lion. Évidemment, le lion, il ne sait s'imposer. Ici, au niveau des finances, mes amis, vous avez fort à faire avec votre épargne. Si épargne il y a, on vous dit quand même de toujours garder une poire pour la soif. De ne pas… Alors, se faire plaisir, pourquoi pas. Après tout, vous avez de quoi faire plaisir. Ici, le chariot me vendisse. Oui, pourquoi pas. Sauf que ce qu'on vous dit ici, c'est d'être prudent, d'avancer avec le bouclier devant parce qu'il faut mieux garder une poire pour la soif. Si je tourne en panne de voiture, comment je fais ? Vous voyez, je n'ai pas réfléchi à ça. On vous demande d'être prudent. Heureusement, tout s'arrange avec le soleil puisque le soleil va venir alimenter les affaires financières finalement. parce qu'il y a une aide d'un frère, d'une sœur. Il peut y avoir des petits frères ici, des petites sœurs ou en tout cas de quelqu'un que vous ressentez comme être un frère aussi. Ça peut être cela. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui peut aussi vous aider à peut-être avoir vos comptes, à vous conseiller au niveau de vos comptes, j'entends. Alors, regardons quelle est la planète maintenant qui va vous suivre pendant ce mois d'avril, mes amis lions. Voilà. Jupiter. Jupiter la joyeuse. Jupiter la chantante. Jupiter qui donne du cœur à la fête ou la fête au cœur. Jupiter la faste. Oui, la joyeuse. Celle qui nous donne envie de vibrer haut, on va dire. Jupiter, c'est la chanceuse. Donc, c'est très intéressant par rapport à la coupe qu'on a eue un peu tout à l'heure qui paraissait quand même avec des éléments un peu compliqués. Pour moi, vous êtes à la fois dans votre volonté, dans votre pouvoir, tout en vous méfiant des choses qui vous ont fait du tort. Voilà. Il y a une double vision ici et je sens par rapport à ce qu'on a dit. Je me réfère à cette coupe qu'on a eue tout à l'heure qui est assez forte. Le goal de Foltaro. Maintenant, regardons s'il a un petit secret, une direction à nous donner. C'est ça si vous voulez venir. Je ne sais pas si je la prends du coup. Oui, prenons-la. La coupe de deux. On parle d'amour encore. Pour moi, c'est vraiment lié à l'amour ça. Il y a des nouvelles de personnes qui vous aiment. En tout cas, c'est une invitation à vous laisser aller à l'amour. Donc, vraiment, faites-le. On a parlé de fin d'un cycle et ici, on nous dit plutôt que c'est un débit. Il fallait s'expliquer. C'est peut-être pour ça. Il fallait vraiment que vous puissiez sortir de vos mauvaises habitudes pour donner à l'autre un cœur tout neuf. C'était un vieux cœur que vous aviez à lui offrir. Moi, j'entends que c'est vraiment quelque chose comme ça. Il fallait pour cet amour-là que vous vivez en ce moment un cœur renouvelé et c'est peut-être ce qui va arriver pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est tout ce qu'on pourrait souhaiter de meilleur, bien sûr. On va regarder toutefois avec le nombre solaire, les deux prises de conscience que vous devez faire. La prise de conscience, la première, l'intérieur et la prise de conscience extérieure. Je vous dis tout à l'heure, l'intérieur, c'est vous. L'extérieur, c'est tout ce qui n'est pas vous pour schématiser un peu. Le 17, c'est vous et c'est votre étoile. C'est-à-dire que c'est votre reliance à votre âme. Encore une fois, on en reparle. Il faut comprendre ici qu'on vous demande de ne jamais oublier la puissance de votre âme et malgré ce que vous allez rencontrer comme petites choses, transformez-les en choses anecdotiques et non pas importantes parce qu'elles ne le sont pas. Ne donnez pas d'importance à l'extérieur. Alors, soyez relié à votre être intérieur. Voilà ce qu'on vous dit, c'est très très beau. Et là, en effet, pourquoi ? Parce que c'est chaotique l'extérieur, justement. Le 16, c'est cette fameuse tour qui est là, qui vous donne mal à la tête des fois, qui vous prend un peu la tête, qui vous empêche de dormir souvent aussi, qui vous... Peut-être que vous avez des soucis par rapport à votre santé, vous avez des inquiétudes par rapport à votre santé. Donc, plutôt que de vous inquiéter, connectez-vous à votre âme et allez voir votre médecin ou votre naturopathe ou qui vous voulez. Mais ne restez pas en cogitation parce que le 16, c'est un peu les turbulences. Les turbulences par rapport à des inquiétudes qui sont peut-être en relation aussi avec ce qui vous entoure. Est-ce que votre endroit où vous vivez est bon pour vous ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas trop de toxicité autour ? Est-ce qu'il n'y a pas... Je ne sais pas. Vous regardez les détails, bien sûr, mais là, on fait un tirage général. On va demander maintenant à votre âme si elle n'a pas un petit conseil à vous donner dans le creux de l'oreille. Pardon. Alors, je ferme les yeux parce que je ne veux pas me laisser influencer par ces jolies cartes. de belles couleurs et de beaux dessins tout plein de soleil et de couleurs. Alors, laquelle, 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 laquelle ? Là, voilà, c'est peut-être celle-là. Voilà. L'enfant, au fond de toi, te réclame. Eh bien, dis donc, quel beau message. Votre âme vous parle de votre âme parce que l'enfance, au fond, l'enfance en soi, c'est celui qui n'est jamais mort, qui est en perpétuel, une mutation, qui n'arrête pas de mourir, cet enfant, parce qu'à chaque fois qu'on vieillit, la petite voix de l'enfant crie au secours. Attends, attends, ne vieillis pas trop vite, je suis là, moi, je veux rester avec toi. Vous voyez ? Donc, on est vraiment encore et toujours sur une dynamique de l'âme. L'enfant, au fond de toi, te réclame. On vous parle d'intériorité, on vous parle de richesse, bien sûr, intérieure. On vous parle d'accueil, on en a beaucoup parlé ici par rapport à la communication. Et puis, on vous parle d'insouciance. L'enfant ne se fait pas du mourreux. L'enfant n'aime pas les perturbations. L'enfant, il aime les choses simples et il vit chaque instant dans la plénitude. C'est souvent nous, adultes, qui compliquons la vie de nos enfants ou la vie des enfants avec notre politique et nos problèmes d'adultes. on les fatigue un peu et on les oblige à se lever à 5 heures du matin pour aller chez... Vous connaissez toutes ces choses, mais mes chers lions, on a tous fait ça, donc on sait ce que c'est. Mais l'enfant, en soi, il est insouciant. Autrement dit, il est loin des soucis. Retrouvez ça. Et ça vous reconnecte à quoi ? À votre âme ? Parce que l'âme, elle est connectée à quoi ? À l'univers directement. Et avec cette dynamique-là, on est loin des soucis matériels, évidemment. Regarde cet enfant dans les yeux et vois tous ses mots, M-A-U-X, mais vois aussi ses richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine. Entendez « pur », entendez « simple », entendez « âme » qui est en toi. Voilà, vous avez donc ici une personne qui se regarde dans le miroir et vous avez l'autre qui est toujours vous, ce reflet, mais avec un enfant inclus dedans, c'est-à-dire vous, enfant en même temps. Vous êtes ça. Mais vous ne voyez plus cet enfant en vous. Il faut que vous regardiez en vous pour le voir. Donc, cherchez-le, regardez-le, prenez conscience de lui. C'est très très beau. Vraiment un joli message pour vous, mes amis lions. Alors, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour finir ce joli printemps. On se retrouve bien entendu fin avril, pour parler de la fin du mois d'avril, évidemment, et continuez la deuxième partie du printemps. En tout cas, je vous souhaite la jolie saison que voilà pour vous tous. Et puis, portez-vous bien surtout. À bientôt ! – Sous-titrage FR 2021